Aux portes de Paris, en limite de la ZAC des Batignolles et du Périphérique, le centre de tri de Paris XVIIe. Les déchets sont au centre d'une thématique qui nous touche tous. Ce centre, symbole d'une écologie urbaine, bénéficiera des dernières technologies pour trier et valoriser les déchets de plus de 900 000 habitants. Le centre de tri est un lieu de passage et de transformation pour les véhicules et les matières. Le double enjeu est de concevoir un outil très fonctionnel qui s'intègre parfaitement dans la ZAC et dans la dynamique du tri. Les différents éléments de la ZAC s'organisent les uns à côté des autres. Circulation et déplacement trouvent leur aboutissement dans la ZAC. Le centre de tri en est la matérialisation. C'est pourquoi ces parois translucides ou légères à l'entrée se solidifient et s'épaississent pour devenir statiques. Les jardins sont à tous les niveaux dans les moindres interstices. Les terrasses suspendues annoncent celles du tribunal de grande instance. L'ensemble du procédé et en particulier la cabine de tri bénéficient d'un éclairage naturel. La pente variable des voiles, si elle sert à une qualité esthétique, est aussi acoustiquement utile. Renforcée par un traitement de surface, ces pentes réduisent la réflexion du son des véhicules et son renvoi sur les immeubles de logement. Pénétrons dans le centre par l'entrée principale située sur le boulevard de Douaumont. En entrée comme en sortie, les différents véhicules sont séparés en plusieurs flux. Sur la gauche, le bâtiment administratif implanté au-dessus du parking. La partie bureau et salle pédagogique au premier étage. Et les locaux sociaux, salle de restauration au niveau 2. Et les vestiaires et salle de détente au niveau 3. Le bâtiment procédé a été dessiné de façon à optimiser l'occupation des machines de tri tout en minimisant les pentes des convoyeurs. La zone amont est située au rez-de-chaussée, au même niveau que l'entrée des bennes. La zone avale est au-dessus de la zone amont, avec un accès direct à l'entrée au niveau de la voie frette. La zone de déchargement est conçue de manière fonctionnelle, sans croisement des bennes et des engins. De son local, l'agent de quai a une vue parfaite sur l'entrée des bennes et un accès direct à la zone de contrôle visuelle des collectes. Pour accroître la sécurité, le stockage est divisé en plusieurs alvéoles protégées par détection et extinction automatique. Cette séparation facilite l'exploitation et le traitement des collectes par ordre d'arrivée. Le trommel sépare la collecte en trois fractions et permet d'extraire les fines, les gros cartons et les grands films du flux principal. Après la table de pré-tri, le tri mécanique. Deux cribles balistiques en parallèle permettent de séparer les corps creux, les corps plats et les dernières fines. La ligne des corps plats est automatique. Cette machine de tri optique sépare le flux des papiers et cartons avant les trois tables de contrôle qualité en cabine. La ligne des corps creux est automatique. Quatre machines de tri optique séparent le flux des corps creux avant les deux tables de contrôle qualité en cabine. Un système spécial appelé rocifilm, composé d'un séparateur balistique et d'une machine de tri optique, permet d'extraire les films et les corps creux. L'ensemble des refus après extraction automatique des petites matières valorisables acier-aluminium est centralisé sur un convoyeur de pesée avant compactage dans des semi-remorques FMA de 85 m3 pouvant contenir 16 tonnes de déchets. La capacité de stockage de 32 tonnes permet de faire face aux imprévus et aléas, sans interférence avec la production. Intégrant 13 machines de tri optique, ce procédé de tri automatisé est adapté à l'évolution du gisement et à l'ouverture des consignes de tri. Avant l'étape ultime, la mise en balle, la qualité et la nature des produits sont contrôlés par des trieurs en cabine. Les différentes alvéoles distinctes, qui servent de stockage tampon des produits, sont sécurisés par détection et extinction anti-incendie. Ils sont pesés puis convoyés automatiquement vers la zone de conditionnement et enfin mis en balle. Cette zone est largement dimensionnée pour accueillir éventuellement deux presses. La configuration de la zone avale permet d'éviter les croisements entre les camions et les engins de manutention. La zone de stockage des balles est sécurisée. Entièrement coupe-feu, elle est située à proximité immédiate de la zone de chargement des camions. Après contrôle du poids du camion et l'établissement des papiers d'enlèvement des produits, le camion quitte le centre de tri par la sortie, au niveau de la voie frette. Sous-titrage Société Radio-Canada